Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale sur la chaîne des guidances de Jérôme. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est à dire par écrit ou une consultation ou alors un soin, eh bien n'hésitez pas, vous avez dans la description sous la vidéo mais également à la fin, eh bien, différentes possibilités pour me contacter. Et maintenant, eh bien, sans plus attendre, place au tirage. Alors, dans un premier temps, eh bien, de quoi va-t-on nous parler ? Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. On parle d'entourage proche. Ensuite, on nous parle de fêtes et de sorties. Il y a une personne qui a envie de faire une sortie. de partager un moment avec vous. J'ai l'impression que cette personne, cette sortie, elle n'a pas envie de la faire toute seule et en même temps, elle n'a pas envie de la faire avec n'importe qui et que si le fait qu'elle va vous proposer à vous, eh bien, ce n'est pas pour rien. On nous parle vraiment d'amitié amoureuse. En fait, cette personne avec qui vous êtes proche, eh bien, souhaite profiter parce que vous voyez, il y a un côté, ah bah tiens, sinon je n'ai qu'à lui proposer à cette personne, vous voyez, en parlant de vous et que, eh bien, comme ça, ça lui permettra à cette personne, voilà, ça lui donnera l'opportunité de se rapprocher de vous. On nous parle d'imprévu et d'inattendu, parce que ce rapprochement, j'ai l'impression qu'elle va se faire de façon imprévue. Je pense que même cette personne n'avait pas prévu qu'il y aurait, voilà, qu'il y aura un rapprochement. Parce que, oui, des fois, je dis que, voilà, vous serez invité à faire une sortie avec cette personne et que la personne le fera, prétextera que ce sera de façon amicale ou alors ce sera pour créer d'amitié, etc. Mais là, c'est un contexte différent. Parce que, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura, voilà, il y aura ce qu'on appelle un rapprochement inattendu avec cette personne. Et comme si que, sans cette sortie, eh bien, le rapprochement n'aura pas pu se faire. Parce que, ce n'est pas que cette personne, à la base, ne vous apprécie pas, ne veut pas passer de temps avec vous, mais il est possible que vous, vous pensez que cette personne, eh bien, ne vous apprécie pas. Ou, cette personne, également, peut penser la même chose. Vous voyez, en fait, c'est compliqué que, d'un sens, vous pourriez vous renvoyer la balle. On ne parle pas de trahison, de mensonge et de déception. Parce que, vous voyez, là, j'ai plutôt envie de parler de mensonge, parce que, là, vous voyez, il y a un côté, vous n'allez pas comprendre. Peut-être que, d'un coup, ça va vous mettre un peu mal à l'aise, le fait que cette personne, eh bien, vous propose. Vous avez l'impression qu'il y a en qui sous roche, comme on le dit, mais en fait, pas du tout. Moi, je pense que ce rapprochement, elle va se faire discrètement. Pourquoi ? Parce que, c'est pas que cette personne ne vous apprécie pas, parce qu'en plus, c'est possible que cette personne pense que vous ne l'apprécie pas non plus. Mais, c'est que ce rapprochement ne plaira pas à certaines personnes de votre entourage. Peut-être à des personnes de votre famille, ou de sa famille, ou parmi le cadre amical, mais moi, je dirais plus que c'est vis-à-vis de la famille. Alors, quand je dis la famille, c'est pas forcément les parents. Ça peut être frère et soeur, beau-frère, beau-père, belle-mère. Vous voyez, plus dans le côté familial. On parle de triangle amoureux. Et ça, un peu comme, comment dire, que j'avais ressenti hier. Mais si je sais que là, les énergies ne bougent pas beaucoup, mais en fait, il ne faut pas forcément les prendre comme des épisodes. Parce que, vous voyez, là, quand je parle, par exemple, de sortie, c'est sûr que ça fait plusieurs fois que ça en parle, mais je ressens des choses différentes. Vous voyez, les énergies, c'est un peu différent parce que, concrètement, le but de la sortie ne sera pas la même dans chaque guidance. Et que, du coup, il y en a qui seront concernés par une certaine guidance que j'avais faite, et il y en a qui seront concernés par celle-là. Et que, comment dire, ben, voilà, c'est pour ça que la relation devra rester secrète. Parce que, parfois, en triangle amoureux, c'est, moi, il y a le côté, je n'ai pas envie de prendre vraiment ça comme triangle amoureux. Mais plus ce côté où, ben, aux yeux de certaines personnes, vous ne vous parlez toujours pas, vous ne vous parlez pas, mais que, en secret, je dirais, eh bien, vous vous fréquentez, vous allez vous fréquenter. Et que, vous voyez, vous serez obligés, vous de, ou là, à cette personne, eh bien, de mentir à certaines personnes de sa famille, ou vous également, ou les deux. On nous parle de dispute et de désaccord. Ça, c'est, vous, voyez, par rapport à cette invitation, ben, vous pourriez, euh, euh, même mal refuser, voilà, parce que c'est pas logique, euh, pourquoi cette personne, elle veut vous inviter, euh, est-ce que c'est dans l'espoir de, euh, euh, voilà, pour, euh, gratter, on va dire, grappiller des informations, euh, qui pourraient, euh, qui pourraient, après, aller, euh, à l'encontre de vous, qui pourraient être servies contre vous, dans, c'est l'information qui, eh bien, lui permettrait de vous trahir, vous voyez, vous, c'est ce que vous allez, euh, imaginer, et peut-être que vous allez, euh, avoir envie de, euh, eh bien, de lui dire, euh, que, euh, voilà, de lui faire comprendre votre mécontentement, votre, euh, bah, le fait que vous ne comprenez pas, le fait que, euh, euh, vous trouvez ça bizarre, euh, euh, le fait que, euh, voilà, que vous pensez que, euh, que cette personne, euh, souhaite vous inviter, euh, dans un but mal intentionné, alors que, euh, pas du tout, on a l'automne, mais, euh, c'est, le fait qu'il y aura un changement, dans votre relation, hein, comme je l'avais dit, euh, ensuite, je profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos pouces et vos commentaires, euh, voilà, on a gagné de l'auterie, mais c'est le fait que, il y aura du succès, euh, dans cette relation, vous voyez, parce que, comme si qu'à la base, euh, eh bien, vous étiez censé bien vous entendre, vous étiez censé, euh, ben, être amis, de base, mais, en fait, vous ne l'êtes pas. Et encore une fois, comme je vous disais, euh, c'est fort possible que cette personne pense, vous voyez, parce qu'elle a cette notion d'accusation, et le fait que vous allez dire, mais, je ne comprends pas pourquoi tu m'invites, euh, voilà, par exemple, elle a dit qu'elle va vouloir vous inviter à boire un café chez elle, hein, c'est, ou, euh, elle est quelque part, mais, euh, je ne comprends pas pourquoi tu m'invites, je ne comprends pas pourquoi, déjà, tu me contactes, je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies un message, voilà, euh, quelque tu veux, vous voyez, vous pourriez mal le prendre, euh, je ne comprends pas pourquoi tu me contactes, alors que, tu sais très bien que tu me détestes, ou alors, vous voyez, vous pourriez dire ça d'une autre façon, mais que cette personne, ah bah non, je ne le déteste pas du tout, moi, moi, je crois que c'était toi qui me détestais, c'est pour ça que, j'aime bien, voilà, c'est pour ça que, par exemple, quand vous croisez cette personne, ben, c'est pour ça que cette personne vous ignore, etc., etc., mais, euh, vous voyez, il y a eu de l'incompréhension de base. Après, cette incompréhension peut être due à votre entourage, qui, euh, vous a influencé, vous a visité cette personne, et que, du coup, vous, euh, par rapport à ce qu'on, on vous dit, le fait qu'on vous a dit, euh, méfie-toi de cette personne, soit parce qu'elle ne vous apprécie pas, ou parce que, méfie-toi de cette personne, parce que, euh, voilà, elle est comme ci, elle est comme ça, etc., Eh bien, vous, vous avez écouté cette personne, et euh, c'est possible que ce soit, euh, plutôt l'autre personne, vous voyez, qui a écouté son entourage, et qui fait que cette personne a décidé de ne plus vous parler. Vous voyez, c'est possible également. On nous parle de divorce, soit c'est vous qui êtes divorcé, soit c'est cette personne-là. Vous voyez, je vous parlais de dispute, bah, de toute façon, elle est déjà sortie, mais elle ressort une deuxième fois. Après, c'est possible que vous soyez déjà disputé, hein, par le passé, vous voyez, et que là, ce soit pas le fait que vous allez vous disputer, mais que, ça y est, cette dispute, elle a déjà eu lieu, et que, du coup, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que cette personne, malgré tout, elle revient vers vous. Mais, euh, c'est parce que, il y a un côté où, des fois, voilà, il y a un côté rancunier, et que, des fois, il y a une simple dispute, il y a une simple dispute, mais, des fois, une dispute, et bien, à partir du moment qu'il y a une dispute, et que les gens vont dire, bon, euh, voilà, bah, laisse tomber, voilà, fais ta vie de ton côté, je ne cherche plus à me contacter, etc., et bien, l'autre personne, elle va prendre ça, au pied de la lettre, elle va prendre ça au bout, puisque, des mois plus tard, voire des années plus tard, et bien, voilà, elle ne va pas, euh, des années plus tard, dire, bon, voilà, la dispute, elle date, quand même, d'un petit moment, euh, je vais la recontacter, je vais la recontacter, non, pas du tout, et que, à partir du moment que, euh, la personne, euh, ne veut plus avoir de nouvelles d'autres personnes, et bien, la personne, comme ça, qui est rancunière, et, euh, même si c'est censé être un défaut, mais ça peut être également, euh, voilà, il y a quand même une part de qualité, euh, après, voilà, c'est mon propre, ma propre opinion, mais, euh, cette personne, à partir du moment, qu'elle ne voulait plus qu'il y ait, que personne ne donne des nouvelles, ben, euh, voilà, elle ne voyait pas l'intérêt, à un moment donné, de, du coup, de redonner des nouvelles, hein, et que, peut-être que, justement, cette dispute, ben, à quelque chose, il y en a, des fois, ils se disputent, mais, une semaine, voilà, c'est juste, un peu comme une dispute de couple, et que, une semaine après, euh, la personne, ben, elle ne comprend pas, pourquoi, euh, par exemple, vous, voilà, au bout d'une semaine, euh, une semaine après, vous n'aviez pas donné de nouvelles, parce que, ben, pour elle, cette dispute, elle était, euh, sans importance, vous voyez, euh, et encore une fois, c'est comme, euh, voilà, quand il y a des disputes dans les couples, et que, des fois, quand il y a des disputes, faut pas que l'autre personne, euh, vous voyez, c'est comme si que l'autre personne, euh, eh bien, faisait la tête pendant, je sais pas, une semaine, euh, ou un mois, même une semaine, déjà, ça serait, ça serait, beaucoup, ça serait, je dirais, exagéré, on parle de printemps et de l'été, là, il va y avoir, un changement positif, euh, là, du, ben, là, durant cet été, alors, on parle de flammes jumelles, mais, euh, ça peut être l'âme sœur, c'est juste ce que vous avez, à liens tous les deux, euh, très fort, parce que, forcément, à chaque fois qu'il y a la carte de flammes jumelles, sachant qu'en plus, c'est général, euh, voilà, voilà, ne pas dire que toutes les personnes sont en contact avec leurs flammes jumelles, etc., pas du tout. Ensuite, on parle de montagnes russes. Montagnes russes, j'impression que, euh, c'est parce que, voilà, cette personne qui, peut-être, à un moment donné, insuffler le chaud et le froid, et là, ben, elle revient vers vous. Du coup, c'est pour ça que vous n'allez pas comprendre et que, vous voyez, cette histoire d'amitié, il est possible que, ben, cette personne, vous avez bien fait comprendre qu'entre vous, finalement, ça ne travaille que de l'amitié. Et là, eh bien, elle revient. Alors, forcément, vous, une personne qui intuple le chaud et le froid, euh, eh bien, voilà, ça, c'est pas dans votre délire, j'ai envie de dire, et que, à partir du moment que vous aviez compris que cette personne jouait avec vos, euh, peut-être avec vos sentiments, peut-être jouait avec vous, ou vous aviez l'impression qu'elle jouait avec vous, eh bien, là, c'est pour ça que, voilà, le fait qu'elle va reprendre contact avec vous, vous pourriez, euh, mal le prendre. On nous parle de tierce. Parce que, il est possible que vous allez, euh, vous dire, ben, en fait, euh, comme cette personne, euh, là, elle ne trouve personne, eh bien, euh, à mon avis, euh, je sers de route court, euh, vu que là, la personne, euh, bah, du coup, elle s'est dit, bon, comme lui, comme elle, il s'il va à terre, il s'il va à terre, euh, et je sais que je lui plais, allez, je vais, je vais le recontacter. Vous voyez, euh, c'est pour ça, entre autres, pourquoi vous pourriez mal le prendre, puis, encore, je veux dire, encore une fois, mais, euh, par rapport à ce que je ressens, c'est attention à, à ce que vous allez lui dire, parce que, euh, elle pourrait sortir blessée, par rapport à ce que vous allez lui dire, pour ça, euh, prenez le temps de réfléchir avant de dire des choses, euh, voilà, euh, plus ou moins blessantes à cette personne. Parce que des fois, il y a un côté où, sur le coup de la colère, on dit des choses qu'on ne le porte pas forcément. Ensuite, on parle de ton ex revient. Alors, il n'a pas envie, forcément, de parler d'ex. Après, peut-être qu'il y en a où il y a l'ex, ou un ex qui va, ou une ex qui va revenir. Mais, euh, là, il y a le côté où, par rapport à cette personne qui va revenir, vous n'avez pas envie d'être, de faire partie de sa liste de relations éphémères. Vous voyez, euh, parce que, déjà, le fait que vous n'allez pas comprendre quand vous disiez que cette personne vous recontacte, et euh, le fait que, en plus de ça, euh, cette personne, euh, ben voilà, euh, comment dire, euh, vous avez fait comprendre que vous étiez, qui ont quelque amitié entre vous. Et qu'à ce moment-là, ben, vous voyez, à le côté, de toute façon, vous ne lui aviez rien demandé à la base. Et puis, la personne a ressenti le besoin de se protéger et de vous sortir ça. Et euh, en tout cas, vous n'avez pas envie de faire partie de vous, de ses ex. Vous n'avez pas envie de faire partie de la liste des ex. Et que, euh, c'est pour ça que, euh, vous pourriez mal le prendre. Et il y a le côté également, voilà, vis-à-vis, il y a l'effet de l'été. Parce que, il y a, même si, euh, 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 la plus, les, voilà, les rencontres ne se font pas spécialement, principalement en été, mais il y a beaucoup de rencontres qui se font l'été. Et il y a cet effet d'été que, du coup, euh, vous pourriez penser que, ça y est, c'est l'été, cette personne, euh, ça y est, euh, s'est dit, bah tiens, c'est le moment de, de faire une rencontre et puis de passer le bon moment avec la personne, etc. Et, euh, vous voyez, c'est pour ça que vous pourriez, euh, mal le prendre. C'est pour ça, attention aux mots que vous allez utiliser, euh, voilà, envers elle. On nous parle de travail, de vie active. Parce que, cette personne, elle, elle a, euh, une vie, euh, remplie. Et, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle avait, euh, pris ses distances. Et que, en fait, euh, c'est comme si que pour vous, vous aviez l'impression qu'elle vous avait ghosté, mais, en fait, c'est que, elle voulait pas avoir à se justifier le fait de vous dire, euh, voilà, j'ai pas trop le temps de vous répondre, euh, je peux pas te répondre quand je peux, euh, voilà, quand je veux. Et, euh, parce que peut-être que cette personne, à une période, euh, elle voulait lui envoyer un message, enfin, quand elle voulait lui envoyer un message, euh, elle répondait 12 heures après, vous voyez. Parce qu'elle lui faisait le message 12 heures après, 6 heures après. En tout cas, il y avait comme ça un décalage. Et que vous, euh, ça vous, vous n'aviez pas trop apprécié. Ou alors, dire que directement, cette personne a préféré prendre directement ses distances, ne peut répondre que d'avoir à, euh, voilà, utiliser son énergie pour vous dire, voilà, euh, je suis, je suis, je suis beaucoup occupé, il est préférable qu'on prenne notre distance. Euh, et, euh, voilà, c'est pour ça. Après, comme je le disais, c'est possible que vous, vous preniez mal, à ce moment-là, quand cette personne, bah, vous lisez, puis répondez au message que 6 heures après, 12 heures après, un quart d'heure après, deux jours après, ou, ou des fois, une terminale après. Vous voyez, ça avait tendance à vous agacer, puis, en même temps, bah, cette personne également. Et, euh, c'est pour ça qu'elle avait pris ses distances, mais que là, euh, cette personne revient vers vous. Allez, maintenant, passons au dernier tirage. On parle de femmes rivales. Alors, ça, femme ou homme, peu importe, hein, vu que c'est général. De toute façon, si vous souhaitez des précisions, quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas, comme je vous disais, à me contacter pour, euh, une guidance qui se fait par écrit. C'est-à-dire que, moi, j'ai fait de mon côté, après, je vous l'envoie soit par mail, soit par SMS ou WhatsApp, hein, ou sur Messenger. Et, ou alors, pour une consultation qui dure une heure, une heure à qu'heure, parce que, voilà, je ne suis pas non plus à 5 minutes près. Mais bon, il ne faut pas non plus que la consultation, je dirais, dure deux heures au prix d'une heure. Sinon, n'hésitez pas à, quand c'est comme ça, à prendre deux heures. Comme ça, ça vous permet, eh bien, d'avoir la possibilité d'avoir, euh, un maximum de réponses. Et, euh, et que, voilà, moi, dans les consultations, c'est vrai que j'ai, euh, des choses, des messages à transmettre, parce que, comme dans mes vidéos, je ne fais pas que lire les cartes. Et, euh, également, eh bien, un truc important, c'est que j'instaure un climat de convivialité. Parce que c'est très important pour moi que la personne se sente à l'aise au téléphone. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, et je comprends, qui n'osent pas prendre une consultation parce qu'elles sont timides. et, euh, du coup, bah, voilà, elles préfèrent avoir une guidance écrite. Même si, euh, moi, par téléphone, en ayant la voix, eh bien, euh, j'ai, voilà, je ressens plus de choses. Après, j'ai également la possibilité de recevoir. Mais, par rapport à la distance que les gens, où ils habitent, eh bien, euh, principalement, ça se fait, euh, voilà, au téléphone. Et que, euh, c'est vrai qu'il y en a qui, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas, voilà, comme je disais, parce qu'il y a cette notion de, euh, euh, de timide, parce qu'elles sont timides. Et, euh, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est, elles ne sont pas très à l'aise, le fait, euh, de se dire, voilà, je vais avoir un voyant ou une voyante au téléphone. Mais, encore une fois, moi, j'installe toujours un climat de convivialité. et, euh, moi, j'ai, moi, à chaque fois, je fais parce que j'ai envie que, la personne n'ait pas l'impression d'avoir un voyant ou une voyante au téléphone. Mais, un peu, euh, comme si qu'elle avait, euh, voilà, un ami ou une amie, euh, au téléphone, et, euh, enfin, un ami au téléphone, et, euh, que, du coup, la personne ne se sente à l'aise. Alors, ensuite, on nous parle de froid. En ce moment, voilà, c'est, entre vous et cette personne, c'est, euh, c'est distant. Je dirais que c'est plus distant que froid. Parce que, comme on dit que froid, ben, finalement, c'est, euh, voilà, c'est qu'un détail, par rapport au fait que cette personne a décidé de prendre ses distances avec vous. On parle d'amitié sincère. Cette personne, malgré tout, est sincère avec vous. On parle d'indépendance. En fait, cette personne, elle a peur de, enfin, jusqu'à maintenant, elle avait peur de se mettre dans une relation, de se remettre en couple, et, euh, ça peut être compréhensible. Après, ce qui est moins compréhensible, c'est son attitude, son comportement, les propos qu'elle a eu envers vous. Et, euh, parce que, en fait, c'est compliqué que d'un sens, du moins, elle vous insultait sans raison, alors que vous lui aviez rien fait de mal, vous lui aviez rien fait de mal. Et, euh, quand je dis qu'elle vous avait insulté, c'est pas que réellement elle vous a insulté, mais, euh, limite, par rapport au fait qu'elle était froide dans ses messages, froide au téléphone, ou, euh, qu'elle était humiliante, dans ses propos, voilà, par votre téléphone, ou, euh, par message, ou alors, que vous aviez l'impression, que, voilà, qu'il y avait, voilà, cette, euh, que dans l'idée, ça, vous vous êtes senti un peu humilié, et bien, euh, cette personne, voilà, elle l'osait parce qu'elle avait pas du tout, enfin, à ce moment-là, elle vous sentait pas du tout, et elle avait pas du tout envie de se remettre en couple, parce que, possiblement, euh, elle avait besoin de prendre du temps pour elle, de se reconstruire, parce que, elle a tellement été, euh, blessée, par les hommes, cette personne, ou par les femmes, euh, que, là, il y a un côté où, euh, ben, qu'elle a profité pour prendre du temps pour elle, parce que, euh, peut-être que, elle n'a jamais eu le temps de prendre du temps pour elle, ou que, là, elle avait mis sa vie sentimentale de côté pour se consacrer à elle-même. Alors, on nous parle de choix. On nous parle, euh, une personne a fait le choix de revenir vers vous, enfin, fera le choix de revenir vers vous, on nous parle de bonheur, harmonie, parce que c'est avec vous qu'elle veut être, voyez, malgré le comportement qu'elle a eu envers vous, malgré l'attitude qu'elle a eu envers vous, eh bien, c'est avec vous qu'elle veut être. Après, euh, peut-être qu'à la base, vous ne vous parlez pas, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il est possible, voilà, qu'il y a une personne proche de vous qui, euh, ben, vous pensiez qu'elle vous détestait, mais, euh, en fait, cette personne, même si elle ne vous parlez pas, même si, possiblement, elle ne vous a jamais trop parlé, eh bien, euh, elle veut une relation sérieuse avec vous. Ensuite, on nous parle de libération du passé. Personne n'avait besoin, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, de se reconstruire, de guérir de ses blessures du passé, également. Et pour finir, on nous parle de timing divin. Vous voyez, je crois qu'il y avait le mot ghosting, mais non. Parce qu'à la fin, en fait, il est marqué dans une autre langue, c'est pour ça. Mais, euh, en tout cas, vous voyez, euh, là, comme je vous disais, ben, cette personne, euh, eh bien, avait besoin de se reconstruire. Elle avait besoin de prendre du temps pour elle. Et, euh, ben, elle avait besoin... Voilà, elle s'est dit, c'est ça que, exactement ce que je voulais vous dire, elle s'est dit, voilà, j'irais lui parler, ou j'irais lui reparler, lorsque je ressentirais. Et ça, c'est vrai que c'est très important, même dans la vie de tous les jours, hein, que lorsque vous avez une décision à prendre, une démarche à faire, eh bien, que c'est important de le faire quand vous, vous le sentirez. Parce que, des fois, il y en a qui peuvent vous dire, vas-y, fais-le, c'est le bon moment, vous voyez, que ce soit pour le médecin mental, que ce soit pour d'autres choses. Mais si vous, vous ressentez pas, eh bien, non, faites-le pas. Et, euh, à eux, à ces personnes, de comprendre, d'accepter que, vous, pour le moment, c'est pas, vous ressentez pas, et que pour vous, que pour vous, ce n'est pas le bon moment. Après, s'ils le prennent bien, c'est OK, c'est-à-dire que c'est des personnes à qui vous pouvez compter, et à qui vous pouvez avoir dans votre entourage. Mais, c'est des personnes qui, euh, vous humilient, qui viennent négatifs envers vous, négatifs envers vous, eh bien, euh, c'est des personnes qui les conseillent de prendre ces distances. Parce que, ça veut dire que, le fait de, voilà, des conseils que ces personnes vont vous donner, c'est, euh, plus dans leur intérêt que dans votre propre intérêt. Voilà pour cette guidance sentimentale. Merci pour votre présence. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...